Nous sommes à e-people.com, la chaîne télé du web, la chaîne télé du buzz, et comme vous le constatez, le tout Paris est là ce soir, et là je suis en face d'une grande dame, une grande dame également, du Cameroun, une femme très très forte. Alors Mamiton, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Maman Gourou, quelles sont tes impressions ? Mes impressions, c'est de donner beaucoup de chance à Maman Gourou, et de lui souhaiter la chance parce que ça fait au moins longtemps qu'on se connaît, au moins 10 ans, au moins 8 ans. Maman Gourou a été toujours exemplaire, c'est ma petite soeur, je suis Camerounaise, bientôt serai ivoirien par rapport à Maman Gourou. Maman Gourou, aujourd'hui à Paris, c'est pas facile d'avoir un restaurant, de bosser dans la restauration, comment vous faites pour tenir votre vie, c'est-à-dire votre génération, votre groupe ? Notre groupe, c'est un sacrifice, et c'est fait un objectif, parce que dans la vie il faut avoir un objectif. Et notre groupe, en ce moment, ma force c'est Maman Gourou. Je n'ai plus de pieds, je n'ai plus de yeux, c'est Maman Gourou qui est tout pour moi en France. C'est tout ce que je peux vous dire, et lui donne beaucoup de chance. Maman Gourou c'est comme une mère pour nous tous, pour toute la jeunesse ivoirienne à Paris, exactement. Et c'est une personne qui a un grand cœur, et je pense que c'est important de reprendre présent à l'université de cette dame-là, parce que c'est notre moment, c'est notre moment à nous tous. Et comme le dit le docteur, on est là pour soutenir la daronne qu'on vient chez nous aussi, dans le jargon français, voilà c'est la daronne. Réunir des gens de différents âges n'est pas une chose facile, et cette dame-là, elle n'a plus à présenter, parce qu'elle s'est déjà présentée de par son charisme, et non seulement son charisme, mais sa manière de fonctionner. Et c'est pour ça que ces jeunes qui sont là aujourd'hui se sont soumis à sa présence, et à son, comme on appelle son anniversaire, pour ne serait-ce qu'emblématiser cela. Moi je dirais que Benito, ce que tu es en train de faire, relève d'une compétence inouïe, parce que tu fais partie du monde du showbiz, aujourd'hui sur la place parisienne tu n'es plus à présenter. Et ce que nous sommes en train de faire là, relève peut-être de la petitesse, mais grand de fond. Je t'assure que moi je suis venu à cet anniversaire, costume vêtu, parce que sincèrement ça me touche énormément. 40 ans d'amitié n'est pas 40 ans d'enverdures, de loyer-service, non. 40 ans de souffrance, de recherche, de travail, pour atteindre ce qui est convenu aujourd'hui, la gouromania. La gouromania. 50 ans, 54 ans, ce n'est pas 50 jours. Maman Gourou, sur mes voies, c'est la mère de tous les Ivoiriens à Paris. Cette dame même qui fait beaucoup pour les ougrous dans le milieu diaspora. Voilà, donc je souhaite un joyeux anniversaire à ma grande soeur, Maman Gourou, et que Dieu la garde pour autant. Mais Maman Gourou, Maman Gourou qui est chanté dans tes chansons, qui est glorifié dans les chansons des coupés, des calés. C'est quel rapport vous avez avec la gouromania ? C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. J'ai dit Maman Gourou, elle est comme la mère de tous les Ivoiriens à Paris. C'est une dame, tu aimes les Ivoiriens en fait, tu aimes ses petits frères. Aujourd'hui tu manques de quelque chose, tu viens voir Gourou, si elle a ça, elle n'hésite pas à être d'autre. C'est une dame qui est prête à rendre service à tous les Ivoiriens. Donc voilà, elle ne peut pas faire son anniversaire et puis les Ivoiriens restent indifférents. Sous-titrage Société Radio-Canada